Musique Je m'appelle Laura Adler, je suis lectrice et amoureuse de la lecture depuis de nombreuses décennies. Et chaque année, c'est la rentrée littéraire, donc chaque année j'ai le cœur qui bat comme une adolescente parce que j'ouvre les livres, les enveloppes des livres en me disant il va m'arriver quelque chose de très important qui va changer mon rapport au monde. Et donc chaque année ça recommence et chaque année ça me donne de la joie, ça me donne du plaisir, ça me donne du désir, ça me donne de l'énergie. Et j'avoue que cette année je l'ai fait en un temps plus concentré parce que Livre Hebdo m'avait demandé de lire les livres de la rentrée et de pouvoir accompagner cette rentrée. Donc j'ai vu arriver un énorme carton, je me suis dit mais il y a combien de livres là-dedans, je ne vais jamais réussir. J'avais à peine sorti les livres du premier carton et classé ces livres, qu'un deuxième carton est arrivé, puis quelques jours après un troisième carton, puis un quatrième. Donc devant cette muraille de livres je me suis dit que je n'allais vraiment jamais y arriver. Et en fait j'ai commencé à ouvrir un livre, puis l'autre. J'ai vagabondé, j'ai navigué, j'ai surfé, j'ai slamé, j'ai pris ma propre cadence, j'ai trouvé mon propre rythme, j'ai trouvé ma propre respiration à l'intérieur de ce que j'appellerais un énorme bouquet de fleurs qui est cette rentrée littéraire, où il y a des fleurs de différentes espèces, des fleurs de différentes couleurs et des fleurs de différentes odeurs. Et je dirais que c'est une rentrée vraiment assez remarquable, d'abord parce qu'il y a une exigence des éditeurs pour publier moins et donc peut-être un peu mieux, ne pas jeter des livres et leurs auteurs à la pâture du public en sachant très bien qu'il y a les trois quarts qui vont finalement se retrouver blessés et perdants et malheureux et qui peut-être ne referont plus jamais de littérature. Donc il y a une exigence des éditeurs, il y a une concentration des livres, il y a une variété des livres, il y a une croyance à la littérature avec de plus en plus de jeunes qui prennent la littérature pour dire leur rapport au monde. Il y a beaucoup de livres sur la mémoire, la mémoire du XXe siècle, notamment et ses tourments. Et puis il y a beaucoup de livres de femmes, de livres de femmes engagées, féministes, féministes, fiers d'exister, ayant trouvé leur langue, ayant trouvé leur appartenance au monde. Donc voilà, moi j'ai passé un peu plus d'un mois à vivre sur mon lit, entre mon canapé et mon lit, avec le plus beau des cadeaux, les livres. Et donc, merci Livre Hebdo ! Sous-titrage Société Radio-Canada